Quel budget et combien on peut gagner lorsqu'on crée une entreprise de nettoyage ? C'est le sujet de cette vidéo. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc, on va répondre à ces questions tout de suite dans quelques instants et précisément. Mais je voulais aussi, eh bien, taire tout de suite une fausse croyance, de croire qu'il faut un budget de départ pour son équipement et pour les équipements qui vont permettre de lancer ton entreprise. Tu vas voir que finalement, eh bien, ton centre d'intérêt et tes préoccupations doivent plutôt être sur justement un tout autre poste de dépense. Mais c'est ce qu'on va découvrir justement dans quelques instants dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton s'abonner. Abonne-toi dès maintenant et active surtout la petite clochette. Tu verras, tu découvriras des vidéos où je te parle d'investissement dans l'immobilier. Je te parle aussi parfois d'investissement en bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat puisque c'est ce qui m'a permis à moi aujourd'hui d'obtenir ma liberté financière grâce finalement, eh bien, à des business que j'ai pu lancer. Le premier, c'est notamment sur la conciergerie d'appartements, comment créer un business en partant complètement de zéro. La sous-location d'appartements où là, ça m'a permis, eh bien, tout simplement de faire de l'immobilier sans en posséder réellement, sans être propriétaire. Tout ça en partant de zéro, sans crédit bancaire, mais avec des résultats rapides en 30 jours. Et également, eh bien, le business de nettoyage qui est un business où tu peux réellement de partir pratiquement de zéro avec un apport très, très faible. Et ça tombe bien puisque je t'ai prévu des formations totalement gratuites justement sur ces trois business que je te propose de récupérer dès maintenant. Tout simplement, dans cette partie description, tu déroules et tu vas découvrir justement, eh bien, ces formations qui vont te permettre à toi aussi de lancer ces business dans ta ville. Alors, dans cette vidéo, eh bien, on va voir effectivement le budget qu'il faut prévoir pour lancer son entreprise de nettoyage. Et également, on verra aussi, eh bien, combien on peut espérer récolter, combien on peut espérer gagner réellement avec cette entreprise. Donc, au niveau du budget, justement, il y a au départ, effectivement, un petit investissement à prévoir. Mais tu vas voir que c'est un investissement qui est très, très faible au regard de ce que ça peut réellement rapporter derrière. Donc, il y a plusieurs types d'investissements. Il y en a certains que tu ne vas peut-être très certainement pas faire parce qu'au début, peut-être que tu vas te lancer tout seul et que tu n'auras pas besoin d'employer. Donc, justement, le premier investissement que parfois on a quand on crée une entreprise justement de nettoyage, si on a une perspective assez ambitieuse, eh bien, c'est déjà de commencer à recruter du personnel. Et bien évidemment que si tu n'as pas encore rentré de chiffre d'affaires et que tu n'as toujours pas lancé ton entreprise et que tu as déjà une équipe qui est déjà toute prête, bien évidemment que c'est une forme d'investissement et surtout que ça va te coûter de l'argent au départ. Donc, à mon sens, ça aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose que tu vas mettre en place dans les semaines ou dans les mois à venir quand l'activité va commencer réellement à se développer. Ensuite, tu vas avoir effectivement du stock à prévoir. Donc, le stock, ça va être tout ce qui va être produit finalement d'entretien pour ton activité. Donc, ce n'est pas des gros montants sincèrement puisque là, on va parler de maximum quelques centaines d'euros vraiment d'investissement. Et encore, puisqu'au départ, tu vas voir qu'il n'y a pas besoin d'énormément de produits pour te lancer. Ensuite, on va avoir éventuellement, si tu souhaites avoir un lieu à disposition pour stocker ton matériel, stocker tes équipements et on va y venir juste après, justement, eh bien, tu auras tout ça que tu devras stocker quelque part. Et effectivement, peut-être qu'il faudra envisager un local. Donc, qui dit local, dit très certainement dépôt de garantie, caution, pardon, premier mois de loyer, etc. Mais à mon sens, on peut clairement démarrer finalement, entre guillemets, dans sa cave ou dans tout simplement, peut-être un garage. Ou bien, si tu ne disposes pas de ça, par exemple, tu es dans un appartement, tu peux très bien louer un box. Un box, ça va coûter moins d'une centaine d'euros, peut-être 80 euros tous les mois où tu pourras stocker tout ton matériel, ton stock avec tes différents produits d'entretien et également aussi, justement, ton équipement. Et en plus de ça, ce qui est bien avec le box, c'est qu'on a un système où on peut rentrer en totale autonomie. Donc, ça veut dire que même si des personnes travaillent pour toi, elles pourront accéder au logement. Donc, au logement, elles pourront accéder au local. Ensuite, on a, eh bien, tout ce qui est budget par rapport à tes équipements. Donc, tu verras, et ce n'est pas forcément l'objectif de cette vidéo, mais tu verras que tu peux démarrer cette activité. Eh bien, et pour ça, je t'invite à regarder, eh bien, un webinaire que j'ai déjà pu réaliser, justement, regarder un replay où, justement, on explique, eh bien, exactement quel budget il faut prévoir. Et à mon sens, ça peut vraiment être un budget très limité parce qu'on va démarrer avec, finalement, quelques équipements de base. Et ce que je te propose, moi, c'est tout simplement de racheter des équipements en fonction des demandes et en fonction des niches de marché que tu auras identifiées, justement, sur ta ville. Ensuite, tu auras tout ce qui est frais liés, eh bien, à l'acquisition de nouveaux clients. Et c'est, justement, un des points de dépense, à mon sens, dans lequel tu dois mettre, justement, peut-être plus d'investissements. Et puis, tu as aussi, eh bien, le budget lié, eh bien, à la constitution de ton activité et peut-être aussi un budget à prévoir pour une formation, pour, justement, t'apprendre à mettre en place, pas à pas, étape par étape, cette activité. Donc, ça, on va dire, ça représente l'investissement de départ. À mon sens, cet investissement, si tu prends, par exemple, une formation qui va peut-être te coûter 1 500, 2 000 euros, si tu prends ensuite, eh bien, des frais de constitution de ton entreprise qui vont peut-être te coûter 500, 1 000 euros en fonction de la méthode que tu vas choisir. Peut-être que tu peux démarrer aussi en entreprise individuelle. Et là, pour le coup, ça va te coûter 0 euro, clairement. Et puis ensuite, tu auras un petit équipement à prévoir. Moi, je pense qu'une enveloppe au départ, par exemple, de 3 000 euros est tout à fait convenable pour lancer cette activité. Ça peut être nettement moindre, bien évidemment, parce qu'on peut vraiment démarrer avec, j'ai envie de te dire, 500, 1 000 euros. Mais à mon sens, si tu veux être tranquille, si tu veux être formé, être accompagné par quelqu'un comme moi, par exemple, qui peut t'aider à mettre en place son activité et que derrière, peut-être, tu ambitionnes de créer une vraie structure juridique, par exemple, une SAS ou une SARL, et puis un petit équipement de départ, à mon sens, 3 000 euros n'est pas du tout déconnant pour lancer ce type d'activité. Donc, ça, c'est l'investissement de départ. Alors justement, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va voir ensemble les différents coûts que cela représente précisément. Donc, au niveau des équipements, justement, les équipements, ça peut être trois fois rien comme ça peut être assez important. Par exemple, si tu démarres avec, par exemple, une champouineuse, effectivement, tu vas trouver des champouineuses à moins de 500 euros. Même 300 euros, tu vas en trouver, bien évidemment. Donc, tu as tout ce qui est aspirateur, champouineuse, bien évidemment. Tu as ensuite nettoyeur vapeur, mais tu n'es pas forcément obligé de démarrer avec ce type de produit. Tu as ensuite tout ce qui est nettoyeur haute pression si tu veux faire du nettoyage, par exemple, de façade, de sol, etc. Mais ça, encore, c'est pareil. Ce n'est peut-être pas forcément l'activité que tu vas lancer au départ. Tu as ensuite la balayeuse professionnelle. Tu as ensuite éventuellement échelle, échafaudage. Si, par exemple, tu as besoin, je ne sais pas, tu nettoies des vitres, effectivement, tu auras besoin de monter en hauteur. Et puis après, tu auras tout le petit équipement qui sera les chiffons, qui sera tout ce qui est produit, tout ce qui est produit, finalement, pour t'accompagner dans la mise en place de ton activité. Ou là, tu auras besoin, effectivement, de petits chiffons, tu auras besoin peut-être de seaux, etc. Tu auras besoin d'un petit peu d'équipement pour, tout simplement, permettre de faire ton activité de nettoyage. Et puis, tu as aussi un dernier poste qui, pour le coup, peut être beaucoup plus important. C'est, effectivement, le véhicule. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple, une petite camionnette, si, effectivement, tu dois l'acheter, effectivement, tout de suite, tu vois bien que l'investissement de départ est beaucoup plus important. Mais il peut être énormément limité. Si, par exemple, tu démarres avec ton propre véhicule ou si, par exemple, tu prends un leasing, c'est-à-dire que tu as payé quelques centaines d'euros par mois et tu vas pouvoir posséder, donc, un véhicule. Après, par contre, pour moi, le vrai investissement de départ, ça va être notamment la champouineuse. Si, par exemple, tu as prévu de nettoyer des canapés, tu as prévu de nettoyer des matelas. Bref, la champouineuse, à mon sens, est l'équipement, on va dire, de départ. Donc, ça, c'est un équipement qui va te coûter moins de 500 euros. Et après, j'ai envie de te dire, il va falloir compléter en fonction des niches et des marchés que tu vas vouloir aller chercher. Ensuite, on arrive au niveau des frais d'établissement. Alors, les frais d'établissement, c'est donc les frais liés à la création de ta structure juridique. Donc là, soit tu te mets en entreprise individuelle et là, ça va te coûter zéro. Si, par exemple, tu te mets au statut du micro-entrepreneur, là, ça ne va te coûter rien du tout puisque tu as juste à faire une inscription à l'INPI. Et si, par contre, tu veux te mettre, par exemple, au régime du réel, au niveau fiscalité, là, ça va te coûter quelques dizaines d'euros. Ensuite, si tu veux te mettre plutôt en structure juridique type SAS, SASU ou type SARL, EURL, là, effectivement, il va falloir passer par la création de ton entreprise. Donc là, c'est pareil. On peut aussi le faire par soi-même. Il y a quand même des frais d'établissement, des frais de greffe à prévoir. En règle générale, ça varie entre 200 et 300 euros en fonction de la ville dans laquelle tu habites. Ce sont des frais d'immatriculation. Et après, il va s'ajouter à ça si, par exemple, tu appelles à un expert comptable, à un avocat ou à une société spécialisée dans la création d'entreprise, où là, ils vont te rédiger des statuts. Et là, il y a de tous les prix, j'ai envie de te dire, parce que ça va dépendre du niveau de prestation que tu vas demander au professionnel. Plus le niveau de prestation sera élevé, c'est-à-dire que les statuts seront rédigés par rapport à ta personne. Et de manière, c'est un peu comme si c'était un contrat finalement de mariage avec toi-même si tu es tout seul ou avec quelqu'un si tu es un associé. En fait, plus tu vas être exigeant et plus tu vas vouloir des statuts qui soient bien bétonnés sur une activité, plus effectivement, il va falloir faire appel à des professionnels. Mais on peut aussi démarrer finalement avec des entreprises qui peuvent te créer ton entreprise aujourd'hui pour quelques centaines d'euros. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, ça correspond réellement aux frais d'établissement. Ensuite, on a à mon sens tout ce qui est investissement en logiciel. Donc là, ce n'est pas des coûts excessifs puisque tu auras à mon sens l'investissement dans un logiciel de gestion par rapport à ton activité et tu auras aussi un investissement à prévoir en logiciel de caisse. Ce que j'enstand par logiciel de caisse notamment, c'est tout ce qui est lié à la facturation, aux encaissements. Ça va être aussi avoir un terminal de paiement. Donc tout ça, c'est des petits investissements qui ne coûtent pas très très cher puisque là, on a moins d'une centaine d'euros. Pareil au niveau des logiciels de gestion puisque tu verras que ce sera des abonnements que tu as payés tous les mois qui vont te coûter entre 10, 15, 20 euros tous les mois. Donc ce n'est pas des grosses fortunes. Et notamment dans ma formation, je t'ai prévu un an d'accès gratuit justement à un logiciel de gestion pour ton activité. Ensuite, tu as le recrutement. Donc effectivement, si tu fais appel à des sociétés de recrutement pour trouver du personnel, ça a un coût bien évidemment. Mais ça, on peut aujourd'hui s'en affranchir surtout si tu le fais au départ tout seul. Tu n'as donc pas besoin de recruter. Et puis le recrutement, tu peux aussi l'assumer personnellement. Ou alors, tu peux très bien avoir recours à des auto-entrepreneurs, des personnes qui sont indépendantes et qui justement, tu vas recruter via des sites comme par exemple Le Bon Coin ou autre ou via par exemple les réseaux sociaux. Et donc, ce sont des personnes qui vont tout simplement proposer leur aide en échange d'une rémunération. Pour moi, le vrai poste de dépense aujourd'hui dans lequel tu dois, ou là peut-être tu vas avoir, et au départ, je pense que beaucoup de personnes le sous-estiment, c'est tout ce qui est lié au marketing. Donc, qu'est-ce que j'entends par budget marketing ? Il y a le budget de ton matériel, c'est-à-dire toute ta communication. Donc, ça va commencer par exemple par un truc tout bête, mais ça va être les cartes de visite. Alors aujourd'hui, par exemple, tu as Vistaprint qui va te proposer de faire des cartes de visite pour quelques dizaines d'euros. Mais ensuite, tu peux aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tu as par exemple, et moi, je le conseille, c'est-à-dire d'avoir un kit marketing, c'est-à-dire c'est une plaquette publicitaire. Ça, c'est pareil, notamment dans le cadre de mes formations, c'est quelque chose qu'on met à disposition, parce que ça me semble super important quand on va avoir un propriétaire, d'avoir une présentation de son activité. Mais on peut encore aller beaucoup plus loin, puisque ça peut être aussi par exemple sur peut-être le t-shirt, le polo, ça va être la casquette. Donc là, c'est du budget marketing pour travailler autour de ta marque. Et puis si par exemple, tu as un véhicule justement professionnel, peut-être que ça va être le floquer, c'est-à-dire mettre des autocollants pour justement mettre en avant ton activité. Donc, ça peut aller très très loin et on peut même aller encore plus loin que ça. C'est que si par exemple, tu as prévu de faire des salons, par exemple dans des salons professionnels, eh bien, il te faudra au moins un kaki mono. C'est-à-dire, tu sais, c'est le système que tu déroules où ça ne coûte pas très très cher, mais il faut prévoir quelques centaines d'euros quand même. Et puis, tu auras après des équipements de plus en plus importants. Tu auras aussi des petits stands d'accueil, etc. Et là, ça peut représenter plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros d'investissement. Et ça, j'ai envie de te dire, ça peut se faire étape par étape. Ensuite, arrive donc le site internet. Alors là, c'est un point crucial, le site internet. Donc, un beau site internet de présentation de ton activité, mais ça peut être aussi un site internet où tu prends des réservations en direct. Et j'ai envie de te dire, plus le site internet devra être justement, comment dirais-je, plus il y aura de fonctionnalités à prévoir dessus, plus le coût sera important. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, eh bien, tout ce qui est référencement sur son site internet. C'est-à-dire tout ce qui fait que tu as du référencement naturel qui fait que tu vas mieux remonter dans les moteurs de recherche et qui fait qu'on va mieux te retrouver quand quelqu'un va taper, par exemple, nettoyage de canapé, par exemple, le nom de ta ville, eh bien, tu vas ressortir dans les premières lignes sur Google. Et c'est bien l'intérêt. Alors, soit tu as des compétences, soit tu as suivi des formations. Et ce n'est non plus pas par hasard que, encore une fois, dans le cadre de mes formations, justement, on inclut toute cette partie. Eh bien, comment rédiger les articles de blog, comment mieux référencier son site internet parce que ça te permet de le faire par toi-même et ça t'évite de recourir à des entreprises spécialisées. J'ai envie de te dire, tout dépend, ton niveau à toi, eh bien, justement, de compétences par rapport à ces domaines-là. Tout dépend aussi du temps que tu es prêt à y passer. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent complètement déléguer la création du site internet. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que moi, je le prévois dans mon équipe qu'il y ait une personne qui puisse réaliser votre site internet. Mais c'est aussi que tu peux, notamment grâce à la formation, eh bien, te former et apprendre justement à créer justement ton site web et comment justement améliorer le référencement. Donc ça, c'est un poste de dépense qui n'est pas négligeable, qu'il faut prévoir parce qu'encore une fois, c'est la clé de la réussite, c'est la communication. Je compare toujours ça avec un business physique. C'est comme si tu avais eh bien, le meilleur produit du monde mais que tu étais mal placé. Si tu es mal placé, il va falloir faire venir les gens devant ta boutique. Donc soit, tu as deux solutions, c'est soit ta boutique, tu la mets dans un lieu qui est hyper fréquenté mais ça veut dire que tu as payé un loyer très très cher ou alors, tu vas te mettre très très loin et tu vas dépenser un budget de dingue pour faire venir les gens justement dans ta boutique. C'est la même chose sur internet. C'est exactement la même chose. Et on arrive ensuite eh bien, aux réseaux sociaux et là, c'est pareil. Les réseaux sociaux, j'entends animer ces réseaux sociaux mais j'entends aussi eh bien, faire de la publicité pour eh bien, ta société. C'est-à-dire faire de l'acquisition de leads, c'est-à-dire des personnes, des prospects futurs qui vont être, qui vont passer à un moment donné d'un prospect froid à un moment donné à un prospect chaud pour être converti en client final. Et ça, c'est toutes les bases du marketing et ça, si tu n'y connais rien eh bien, encore une fois, ça va forcément passer par une formation, ça va forcément passer sinon par des accompagnements de personnes qui vont t'aider justement à mettre en place tout ton marketing par rapport à ta marque et par rapport à ta société. Et ça, il ne faut vraiment pas que tu le négliges, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'au départ, à la limite, tu fasses vraiment, comment dirais-je, sur les équipements, sur la mise en place de son activité, tu es vraiment un budget très serré, très très serré mais que par contre, tu débloques suffisamment d'argent soit pour te former, soit pour faire appel à des entreprises spécialisées qui vont réellement t'accompagner sur la partie marketing parce que tout le focus et tout le focus que tu dois absolument faire quand tu crées ton entreprise de nettoyage, c'est sur la communication. D'accord ? Parce que le métier en lui-même de nettoyage, ce n'est pas un métier très compliqué, même s'il y a un petit peu de choses à savoir bien évidemment dans cette activité mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que derrière, la vraie difficulté va être de faire de l'acquisition client, comment trouver ses premiers clients, comment développer son chiffre d'affaires et c'est là tout l'enjeu. Et c'est là aussi qu'il va falloir passer par toute l'étape de la préparation de ton business plan bien évidemment parce qu'il va falloir identifier ton marché sur ta ville et quelle niche de nettoyage tu dois aller chercher pour développer rapidement ton activité. Ça ne sert peut-être à rien de mettre un gros focus sur par exemple le nettoyage de canapé si derrière, tu as peut-être 10, 15, 20 concurrents qui font le nettoyage de canapé. Peut-être que toi, ça va plutôt être d'aller sur une autre niche dans ta ville qui est peu explorée encore aujourd'hui et où justement, tu vas pouvoir complètement performer par rapport à la concurrence. C'est bien l'objectif puisque derrière, on est là pour développer son chiffre d'affaires. Alors, on arrive maintenant et bien combien on peut réellement gagner avec son entreprise de nettoyage. C'est aussi bien l'objectif puisqu'il y a un investissement au départ à prévoir. Tu l'as vu qui peut être très limité et ça va réellement dépendre de qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ta société mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est capable de démarrer avec trois fois rien et qu'on peut justement étape par étape en fonction de certains paliers de l'évolution de ton entreprise et bien constituer à nouveau de l'investissement mais en fonction aussi du développement de son chiffre d'affaires. Alors justement, combien on peut espérer gagner dans son activité de nettoyage ? Alors, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est tout est lié finalement à la marge nette qu'on est capable de réaliser cette activité et sur ce secteur d'activité en particulier, on est sur une marge de nette en moyenne à peu près de 30%. Alors, tu vas voir que cette marge nette finalement, elle est importante à connaître et à déterminer puisque c'est elle qui va finalement conditionner l'évolution de ton chiffre d'affaires mais également aussi ta rentabilité et donc combien tu peux espérer réellement gagner avec cette société. Donc, moi, je vais te le dire, sur cette activité, on est sur à peu près une rentabilité nette environ de 30%. C'est la moyenne sur ce type d'entreprise. Donc, concrètement, l'impact que ça a, c'est que si par exemple tu réalises 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui reste une petite activité, donc on est sur 120 000 euros à l'année, donc 10 000 euros juste pour te faire comprendre un petit peu ce que ça représente par exemple sur une vingtaine de jours ouvrés, ce qui finalement n'est pas grand-chose parce que peut-être quand tu vas démarrer, tu vas peut-être faire justement un lundi, samedi pour essayer de prendre un maximum de clients. Mais imaginons, tu fais un lundi, vendredi et donc tu es sur 5 jours ouvrés dans la semaine, eh bien, on va en moyenne à 20, 21 jours ouvrés donc dans le mois, eh bien 10 000 euros, ce n'est que finalement que 500 euros par mois. Et quand on sait aujourd'hui que les différentes prestations de ménage peuvent nous permettre de gagner très rapidement plusieurs centaines d'euros par jour, eh bien, on voit que ce chiffre d'affaires est clairement réalisable. Donc, si je suis parti sur cette base, donc imaginons de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois dans ton nettoyage sur une année, on est donc sur une base de 120 000 euros. Et si tu prends justement cette moyenne, eh bien, de marge nette qu'on peut constater sur l'entreprise de nettoyage, ça veut dire que concrètement, sur 120 000 euros, il va te rester 36 000 euros de marge. donc tout simplement de ce que tu as réellement gagné dans ton entreprise avant impôt, bien évidemment. Donc après, tout dépend de ce qui va être fait et ça va dépendre aussi du type d'entreprise que tu auras mis en place. Est-ce que c'est une entreprise individuelle ? Est-ce que c'est une SRL ? Est-ce que c'est une SAS ? Donc, ça va être très difficile de répondre à ça, bien évidemment. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'imaginons que tu décides de te sortir un salaire, imaginons que ça n'inclut pas ton salaire, cette marge nette et que derrière, tu veux te rémunérer ou alors que tu veux te sortir des dividendes. Eh bien, ce qu'on sait par exemple, et encore une fois, ça va être difficile d'avancer des chiffres puisque ça va dépendre réellement du type d'entreprise, mais on va quand même essayer un petit peu de décortiquer cette activité. Imaginons par exemple, tu es en EURL, donc tu es gérant par exemple majoritaire à ton activité, eh bien tu vas pouvoir avec ces 36 000 euros te sortir 2 000 euros par mois net, donc pour toi, tout simplement parce qu'on va considérer que tu es gérant majoritaire TNS parce qu'on sait que les cotisations sociales sont environ de 45 %. Donc, ça veut dire concrètement que tu peux te sortir par exemple 2 000 euros plus environ 900 euros, 1 000 euros par mois donc qui vont correspondre à tes cotisations sociales, ce qui va représenter une enveloppe globale de 36 000 euros. Voilà. Donc, ça, c'est pour te donner un exemple de ce que tu peux réellement réaliser, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes tout ce que je te dis là puisque c'est beaucoup de théories, ça dépend du type de structure que tu vas utiliser, ça dépend aussi de comment tu vas distribuer les gains que tu vas gagner et puis c'est est-ce que c'est avant impôt ? Est-ce que c'est après impôt ? Donc, tu vois que tout ça peut être aussi facilement interprétable. Donc, ce que je vois tout de suite, les commentaires qui vont arriver en disant ouais, mais tu as oublié de parler de ça. Non, mais en fait, je vous donne des chiffres qui sont approximatifs bien évidemment puisque je n'ai pas toutes les données en face de moi, je ne sais pas dans quelle configuration tu es et puis aussi de l'optimisation qu'on peut faire sur les entreprises. C'est un domaine qui est très varié, c'est un domaine qui est même assez complexe et il y a tellement de subtilités, il y a tellement de choses à savoir que c'est pour ça que quand on pose la question par rapport à ça, c'est très difficile de répondre parce qu'encore une fois, ça va dépendre aussi de ta stratégie, de ce que tu veux faire réellement et puis est-ce que c'est de l'argent que tu veux pour toi ? Est-ce que c'est plutôt de l'argent pour investir ? Parce que bien évidemment que le fonctionnement de ton entreprise va complètement être différent mais j'ai quand même voulu partir sur une base que tu aies un petit peu une idée de ce que cela peut représenter donc je reprends 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, 120 000 euros à l'année, on est sur une marge nette environ de 30%, il te reste donc 36 000 euros. Imaginons, tu te dis eh bien moi, je vais me prendre une rémunération, je pars de ça pour me dire combien je peux me prendre eh bien tu peux te prendre 2 000 euros puisque d'ailleurs si tu es gérant majoritaire eh bien tout simplement tu es donc TNS, ça veut dire que tu vas payer 45% de charges sociales et donc ça va faire environ 900 000 euros donc ça veut dire que les 36 000 euros vont être répartis eh bien donc d'une partie de 2 000 euros par mois pour toi à titre personnel et 900 000 euros pour les cotisations sociales. Voilà, je ne rentre pas plus loin dans le détail mais c'est juste pour te faire comprendre un petit peu ce que tu es capable de réaliser et puis pour certains ça va être au contraire de créer une structure, de ne pas se prendre de rémunération, ça va plutôt être de se prendre des dividendes et là c'est pareil, on a une autre fiscalité puisque là on n'est pas sur 45% mais on va être sur 30% de flat tax donc tu vois que là ça peut être encore mieux optimisé mais ça veut dire aussi que tu n'as pas cotisé sur tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est retraite etc. donc tu vois que c'est très complexe, c'est très poussé et que ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de finalement de ta situation actuelle et de surtout qu'est-ce que tu veux concrètement faire avec cette entreprise de nettoyage mais je voulais quand même livrer quelques chiffres ici pour que tu comprennes un petit peu et bien à quoi t'en tenir quand tu vas créer justement ton entreprise de nettoyage. On a terminé sur cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, tu n'hésiteras pas à me lâcher le pouce si cette vidéo t'a plu, à me poser aussi toutes tes questions et puis encore une fois je t'invite vraiment à regarder dans la partie de description si tu veux participer à un prochain webinaire avec moi où justement je t'explique comment créer ton entreprise de nettoyage en partant complètement de zéro, ça se déroule dans cette partie description. On a terminé, je vais te souhaiter plein de bonnes choses et notamment et bien comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je te propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada